Cette émission est présentée par le magazine Sommum et Choir Radio X Rock 100.9. Cette semaine à Fessy Drive.tv, on est du côté du Bas-Salah en Gaspésie, Maternatal, là-dessus, faites du bruit! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Fessy Drive.tv, Martin Dangeau, salut! Salut! Et cette semaine, mesdames, messieurs, on est du côté de Montjoli, mon hometown, Rimouski, le bas du fleuve, part one, baby, parce que Montjoli, on a tout le temps du gros stock, vraiment content, on a eu 28 super pros dans le week-end, près de 400 inscriptions avec les SLA du vendredi soir, sérieusement, la gang, là, les autres connaissent ça. C'était vraiment très hot, et la vue, la vue, les couches de soleil, puis tout, c'était capoté. Vous allez voir, le Télé-Sino nous a préparé un spécial coucher de soleil, non, c'était écœurant. Montjoli, ça accoche, et en plus, cette semaine, en parlant de Montjoli, ma famille vient de là, ma petite cousine Angie. La petite Angie qui est tellement belle. Ah, c'était écœurant, puis elle n'est pas une belle, elle est hot, regarde, elle a du Danjou, pas à peu près, testasterine, power, regarde, c'est une fille. Tu sais, tu te dis qu'elle va, ça se peut-tu avec un Astage-là, rouler? 14 ans? Oui, elle s'amuse et tout, elle a un nouveau dragster cette année, puis elle ne roule pas à peu près. Puis dans le fond, comme les Danjou, nous autres, on a deux vitesses, dans le fond, puis dans le fond. Alors pour vous, on présente ça maintenant. Et là-dessus, Sarah, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... et performance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous, c'est le piston qui crée une suction pour remplir la chambre. Ça veut dire que c'est des moteurs que, pour maximiser l'efficacité du moteur, il faut être beaucoup plus raffiné. Le moteur d'aspiration naturelle, les bons moteurs font entre 1600 et 1700 forces de puissance. Puis, pour faire ça, il faut que tout soit vraiment à point. Regarde, c'est des moteurs qui jouent entre, dépendamment du système d'injection, entre 70 et 80 000 US. Wow, c'est pas à portée de tout le monde. C'est cher. Je te souhaite la meilleure des chances pour la saison 2016. Puis, dans notre cas, sous les caméras de FestiDrag cette année pour une première, on espère t'avoir monté sur le podium à Saint-Hyacinthe. Merci Luc. En compagnie de ma petite cousine Angie Danjou, on vous l'avait introduit l'an dernier avec son Junior Dragster. Et cette année, on vous l'a dit, en entrée de jeu, en début de saison, t'as changé complètement de set-up. Explique-moi ça, il est super beau. Bien, j'étais comme un peu tannée de l'autre. Il roulait pas vraiment vite à mon goût. Excusez-moi. Fait que, là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'ai sorti de la piste. Puis là, quand on est allé à Icar, dans le fond, puis là, j'ai dit, je suis tannée. Là, j'ai dit, je suis comme la moins vite de tout le monde. Fait que, là, j'ai dit, j'aimerais ça d'en avoir un plus vite. C'est quoi, hein, c'est quoi, une danjou, hein, c'est ça, la testostérone. Même si t'es une fille, on veut rouler en avant, on veut gagner des courses. Et là, ton meilleur temps à date, là, je veux dire, t'es en test-and-tune, tu te pratiques, tout ça, mais ton meilleur temps à date? 7.30. Ça, c'est sur le 8e de mille. Oui. Puis avant, avec ton autre Dragster, c'était quoi ton meilleur temps? Bien, c'était dans le 9.60, là. Ah, t'as dit, c'est vraiment deux secondes plus vite que l'autre, là. Oui. Est-ce que tu commences à avoir des émotions? Je veux pas, là, ça commence à rouler vite. Oui, oui, là, c'est de la pression. Elle complète le plus rapidement, 7.34, 89 000 à l'heure, son adversaire Marion, 7.68 sur le 8e de mille. Et c'était très proche, alors c'est Angie D'Anjou qui a gagné le match race. Tout de suite, on s'en va les rejoindre pour les commentaires d'après-course. Premier match race de la journée, alors on a un 7.34 de ton côté et un 7.68 de ton côté. Mais même si tu roules 7.68, c'est encore trop vite parce que toi, tu cours aux États-Unis, puis là, c'est 7.90. Est-ce que tu nous sens un peu? Bien, dans le fond, moi, il y a deux ans, j'ai été à New Media, en Pennsylvanie, puis c'était, dans le fond, le championnat de la division. Puis pour aller là, ça prend 7.90 sur le 8e. Donc, c'est le règlement? C'est ça. Tu peux rouler 7.91, 7.92, mais pas en bas. Non, c'est ça. Parce que si tu roules deux fois plus vite, après ça, tu es éliminé, puis tu n'as plus le droit de revenir. Angie D'Anjou, Marianne Proulx, pour vous, à FestiDrike.tv. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous inscrire à chaque année à la série nationale FestiDrike Castrol, et cette année, on vous garde à chaque inscription un coupon de participation. Vous pouvez vous mériter ce magnifique coffre Métalia spéciale édition FestiDrike Auto Value. Dans le cadre du Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, voyez les dragues de rue de Motostock et modifiez sur 600 pieds. Inscription et essais de 8h à 10h30. Un événement tout en puissance, dimanche le 7 à août, lors du Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. Pour plus d'infos, festivalducochon.com. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Je fais Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, restez avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. En plus du rallycross et du NASCAR, le GP3R ajoute 7 années, le Supermoto Cogéco et le retour des sports prototypes. Deux week-ends pour les junkies d'adrénaline avec les rangers, du moulin, du sol berg et pour la première fois, le légendaire Ken Buck. Le Grand Prix Trois-Rivières, chargé à bloc du 5 au 14 août. La série de Drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et Profab pour présenter les meilleurs drifteurs du pays en action. Le 9 et 30 juillet, action et émotion garantie. Pour plus d'info, Drift DMCC.com Dans le cadre de l'Expo de Saint-Hyacinthe, c'est le Grand National de tir de tracteur les premiers 2-3 août prochains. Le sport motorisé le plus puissant sur terre vous en mettra plein la vue. Visitez expo-agricole.com pour plus d'info. Du moulin compétition cette année, beaucoup de changements, beaucoup d'ajustements. Donc, on a regardé un peu ce qui se passait en début de saison. On est allé faire des tests and tunes du côté de mon sport en Ontario. Donc, on vous présente ça avec notre chum, LP Dumoulin. Cette semaine, à la chronique Extreme Nitro.tv, je vous présente le champion NASCAR Canada 2014. Ça avait été mon coup de cœur parce que c'était la première fois que j'assistais à NASCAR Canada en 2014 du côté du GP3R. Ça avait vraiment été ton année de rêve. En plus, tu avais gagné chez vous à Trois-Rivières. Je me rappelle encore sur le podium avec ta blonde, le champagne, le trophée. On s'entend, c'était all-in. Ça avait été de toute beauté. C'était tout qu'une année exactement. On a fait quoi? Neuf top cinq, cinq podiums, deux victoires cette année-là. Génial avec WeatherTech et Belmore comme commanditaire. On était très contents. Mais cette année, c'est tout nouveau. 2016, on travaille très fort à bâtir notre propre équipe chez Du Moulin Compétition. On s'occupait déjà du marketing, de la logistique, etc. Mais on ne faisait pas la préparation complète de mes voitures, circuit routier, circuit ovale. Maintenant, c'est tout nouveau cette année. Donc, je peux vous dire que ça travaille très fort dans l'atelier. Parce que là, Du Moulin Compétition s'est rendu une entité. C'est une équipe de course. Et là, c'est la première année. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. Exactement. Beaucoup d'ajustements. Comprendre les nouvelles voitures qu'on a parce que, OK, c'est toutes les mêmes voitures en NASCAR Canada. Mais il reste quand même que chacune des voitures ont certaines particularités. Il faut vraiment s'habituer à tout ça. Et puis, je pense que ça va quand même très bien jusqu'à date. Les résultats ne sont pas exactement ceux qu'on veut avoir, mais on a la confiance. On sait qu'on a très bien fait dans le passé et qu'on est encore capable de très bien faire. C'est une question de temps. Et là, on s'entend pour M. et Mme Tout-le-Monde qui ne connaît pas la NASCAR, parce que nous, on parle souvent de drag. Et là, on commence à s'introduire dans le monde de la NASCAR. C'est que le drag, ce n'est pas compliqué. C'est du huitième ou du quart de mille. Ça va en ligne droite. Mais du stock car, tu peux avoir du circuit routier, tu peux avoir de l'ovale, des super-ovales, des mini-ovales, des tri-ovales. Un méchant balle, c'est le cas d'un truc. Oui, exactement. Je peux vous dire justement que la danse est très poussée dans la charte, parce que justement, il faut préparer ces voitures-là de circuit routier. Et puis, ils ont leurs certaines particularités. Ensuite de ça, dans la même semaine, parfois, il faut aller faire du testing pour les voitures ovales. Donc, on revient, ce n'est pas la même voiture, c'est deux voitures différentes qu'on a dans l'atelier. Donc, il y a deux de tout, plus mon frère Jean-François aussi avec ses voitures à lui aussi. Donc, ça fait quatre voitures, plus encore là une de rechange. Donc, il y a des moteurs là-dedans à impliquer, des transmissions, des gears, des ci, des ça. Ça va vite. Ça prend beaucoup de monde qui travaille avec nous. Beaucoup d'équipement et puis de logistique pour être capable de faire tout ça en un certain court laps de temps, parce qu'on le sait, la saison commence au mois de mai. Et il va terminer à la fin septembre. C'est important d'être là à la fin et d'être fort et bien finir justement dans ces dernières courses-là. Et puis, justement, un petit bébé dernièrement aussi avec ma femme, c'est elle-là. Ça, je l'en parlais. C'est hot, là. C'est vrai, tu es arrivé en même temps cette année. Ça fait beaucoup de charles. Nouvelle écurie, tout nouveau concept. Là, nouveau papa, c'était une première pour toi. Ça fait que là, c'est plein de choses qui arrivent en même temps. Ça se bouscule. Ça me semble que cette année, ça fait bang, bang, bang. Et voilà, c'est comme ça. Notre année a commencé comme ça et puis on est conscients du challenge, du défi. Pour vous, cette année, en 2016, on va suivre la gang de Dumoulin Compétition. J'ai rencontré ces gars-là il y a quelques années. On est tombés en amour depuis ce temps-là. On fait des affaires ensemble. Et c'est pour vous qu'on vous présente ça. JF et LP Dumoulin, cette année, à FestiDrag.tv Les 29, 30 et 31 juillet, c'est le FestiDrag Castrol de Montjoli. Le 30 juillet, c'est le DMCC de Montmagny. Le 31 juillet, à l'autodrome Saint-Pustache, c'est le Superbike Cup. Les premiers 2 et 3 août, c'est le Grand National de tir de tracteur de Saint-Hyacinthe. Le 5 août, c'est le Pro Stock Invitation 125 à l'autodrome Chaudière. Les 5, 6 et 7 août, c'est le Grand Prix Trois-Rivières pour le week-end Rallycross Supermoto. Les 6 et 7 août, c'est le Drag de rue de Sainte-Perpétue. Et les 12, 13, 14 août, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières pour le week-end NASCAR. Et maintenant, on est de retour à Montjoli, alors qu'on s'en va voir les qualifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, la semaine prochaine, on va avoir encore plus de drags, de boucanes, de coucher de soleil à Montjoli parce qu'on vous présente la part 2 de l'histoire. Yes! Puis en plus, je rencontre une légende. Une légende. Michael Andretti. Alors tout ça et plus de rencontres encore la semaine prochaine, Martin. Yes! Et c'est pas compliqué. Cette semaine, c'est les vacances. On est à la fin juillet. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bye! À la semaine prochaine! Hé Martin, des tests de tracteur. Tu as commencé ça? Cette semaine, on... Cette semaine, on n'a pas de fun à fester à exploiter. C'est ça, c'est de là. Je t'aimerais pas sourire, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada